L'histoire commence avec une fille attaquée par des monstres, mais un garçon arrive juste à temps pour protéger la fille effrayée. Des années plus tard, nous voyons une fille demander à notre protagoniste s'il veut faire équipe avec elle. Tout le monde dans la guilde est surpris d'entendre sa proposition, et le protagoniste lui demande de répéter. En réponse, elle lui montre la carte dans sa main qui indique qu'il recrute, et elle lui demande de la laisser rejoindre son équipe. Elle se présente sous le nom de Naruzna, et elle est une artiste martiale. À son tour, le protagoniste lui dit qu'il s'appelle Rost, et qu'il est guérisseur. La réceptionniste de la guilde intervient alors dans leur conversation, et elle prend Naruzna à part pour lui dire que son nom est Amherst, et elle lui révèle que l'homme à qui elle parlait est connu sous le nom de Rost l'incompétent, et qu'il est guérisseur, mais qu'il ne connaît que le sort débutant appelé Soin. Il est devenu aventurier depuis son enfance, et il n'est pas différent des autres orphelins du labyrinthe. Même après des années en tant qu'aventurier, il n'a pas réussi à maîtriser d'autres sorts de guérison en dehors d'un soin basique, et il est le perdant ultime. Il y a quelques temps, il faisait partie d'une équipe appelée Épée de Foudre, et il en a été récemment expulsé parce qu'il ne pouvait pas utiliser la magie de désintoxication. Tout le monde dans la ville est au courant de son incompétence, et c'est pourquoi personne ne l'invitait à rejoindre leur équipe. Elle mentionne qu'il n'a pas non plus beaucoup d'argent, donc si elle fait équipe avec lui, elle pourrait finir trop pauvre pour même se permettre un bon logement. Naruzana dit à Amherst de ne pas s'inquiéter en lui montrant la bourse pleine d'argent qu'elle possède, et Amherst la réprimande rapidement en lui disant de faire attention, car il y a beaucoup d'aventuriers peu recommandables dans cette ville. Naruzana remercie joyeusement Amherst pour le rappel, et en voyant cela, la réceptionniste se rend compte qu'elle a dû devenir aventurière récemment. Elle propose alors de la présenter à une bonne équipe, mais mentionne que cela lui coûtera si elle veut qu'elle intervienne, mais Naruzana refuse en disant qu'elle voulait faire équipe avec Rost depuis longtemps, puis elle retourne vers Rost. Amherst se demande alors ce qu'elle voulait dire par vouloir faire équipe avec Rost depuis longtemps, et on leur remet ensuite un formulaire de demande de groupe. Amherst leur explique qu'ils ne peuvent pas accepter de mission s'ils ne soumettent pas ce formulaire, et cela peut également aider la guilde à intervenir en cas de dispute due à une répartition inégale de la commission. Rost remplit alors le formulaire, et Naruzana est heureuse d'avoir enfin pu le rencontrer à nouveau. Elle signe également le formulaire, et Rost paie les frais de traitement à la réceptionniste. Cela fait officiellement d'eux une équipe, et Naruzana est ravi de faire enfin partie de son équipe. Il se promène ensuite dans la ville, et Rost lui dit que personne n'a encore réussi à explorer la partie la plus profonde du labyrinthe de Marmau, et c'est pourquoi personne ne sait quel genre de monstre est le maître du labyrinthe. Il y a beaucoup d'inconnus, et cela a fait de Marmau la plus grande ville labyrinthe. Il se dirige ensuite vers le labyrinthe, et Naruzana se demande si il est judicieux de s'y rendre directement, étant donné qu'ils sont une équipe nouvellement formée. Elle se souvient qu'Amerst leur a conseillé de se rendre dans les plaines de l'Ouest, et Rost explique qu'en raison du pouvoir magique qui fuit du labyrinthe autour de Marmau, il y a quelques endroits où apparaissent des monstres. Parmi ces endroits dans les quatre directions, les plaines de l'Ouest n'ont que des monstres faibles, et c'est l'endroit idéal pour les débutants. Cependant, c'est une vaste région, et il n'y a pas beaucoup de monstres à rencontrer, mais contrairement à cet endroit, le labyrinthe a un certain nombre de monstres, et ils ne rencontreront rien de puissant s'ils ne s'enfoncent pas trop profondément. Naruzana comprend, et il continue vers le labyrinthe. Une fois à l'entrée, Naruzana propose de prendre la tête, car Rost est un guérisseur, et sa place est à l'arrière. Rost comprend, et ils entrent dans le labyrinthe. Une fois à l'intérieur, il remarque que Naruzana est vraiment motivé, et il pense que c'est une bonne chose, mais il se demande si elle peut vraiment se battre. Il rencontre ensuite des monstres, et Naruzana les élimine étonnamment sans que Rost n'ait besoin d'intervenir. Rost ramasse alors la pierre magique laissée par l'un des monstres, et il dit à Naruzana que la plupart des aventuriers gagnent leur vie en vendant ces pierres à la guilde. Naruzana se demande pourquoi la guilde achète ces choses, et Rost explique qu'à l'intérieur de ces pierres magiques résident du pouvoir magique, et qu'elles sont également polyvalentes. Il pense qu'elle devrait connaître ce genre de choses, car elle est aventurière, et elle mentionne qu'elle n'est pas très douée pour les études. Il ramasse alors toutes les pierres magiques, et Naruzana se demande combien ils vont obtenir pour celles-ci. Rost dit qu'ils n'obtiendront pas grand-chose, car les pierres magiques des gobelins ne valent pas beaucoup, et ils doivent vaincre des monstres plus puissants s'ils veulent obtenir des pierres magiques de plus grande valeur, mais cela suffira à couvrir les frais d'hébergement d'aujourd'hui. Il demande si elle veut encore s'enfoncer plus profondément, et elle dit que oui, ajoutant qu'elle le protégera s'il rencontre un danger, donc il peut être rassuré. Rost est soulagé d'entendre cela, et lorsqu'il s'enfonce plus profondément dans le labyrinthe, il empêche Naruzana de marcher sur un piège. Il lui montre le piège en l'activant avec une pierre, et elle se demande comment il l'a su. Il explique que c'est parce que la couleur du sol est un peu différente à cet endroit, et il traverse le piège. Naruzana dit que détecter les pièges est censé être le travail d'un voleur, mais lui, il est guérisseur. Il explique qu'il travaille depuis longtemps et qu'il a développé toutes sortes de compétences. Il rencontre ensuite un demi-ORC, et Rost est surpris de voir un tel monstre sur l'un des étages supérieurs. Naruzana se demande ce qu'il y a d'étrange, et Rost explique que ces monstres sont connus comme des démons de niveau intermédiaire, et que leur corps robuste et leur force sont équivalents à ceux des monstres des niveaux inférieurs du labyrinthe, ce qui les rend difficile à vaincre. Naruzana se demande s'il devrait fuir dans ce cas, mais Rost déclare qu'il devrait pouvoir le vaincre s'ils travaillent ensemble. Elle accepte, et elle utilise ses compétences en arts martiaux pour attaquer le monstre, mais elle découvre que son corps est aussi dur qu'une pierre. Elle remarque qu'il n'est pas très rapide, et qu'elle peut facilement esquiler ses attaques, mais le monstre parvient à la griffer légèrement. Cela la rend vulnérable à la prochaine attaque du monstre, et ce dernier tente de l'achever avec son coup final, mais Rost abat le monstre d'un seul coup, sauvant ainsi Naruzana. Il lui demande alors si elle est blessée, et elle se demande avec surprise s'il est vraiment un guérisseur. Il lui dit qu'il travaille depuis longtemps et qu'il a appris quelques techniques de combat rapprochées, et elle le complimente sur le coup qu'il a utilisé pour vaincre le demi-ORC. Il remarque ensuite les raflures sur son bras, et elle lui dit que ça guérira rapidement, mais il refuse d'accepter cela et la soigne avec sa magie. Il remarque ensuite la pierre magique de l'ORC, et ils sont surpris de voir que ce cristal est bien plus grand que celui des gobelins. Rost pense qu'il contient également plus de pouvoir magique, et il est certain que cela va rapporter un bon prix. Il lui demande ensuite si elle veut aller plus loin ou s'il doit rentrer, car ils ont déjà gagné assez pour aujourd'hui, mais Naruzana déclare qu'elle est encore prête à se battre. Il chasse ensuite encore quelques monstres, et après cela, il retourne à la guilde avec les pierres magiques. En voyant le nombre de pierres, Amherst n'en revient pas qu'ils aient réussi à vaincre autant de monstres en une demi-journée, et en remarquant le gros cristal, elle se rend compte qu'ils sont allés dans le labyrinthe. Elle se demande s'ils sont allés au niveau intermédiaire puisqu'ils ont une pierre magique de demi-ORC, et Rost explique qu'ils ne l'ont pas fait, le demi-ORC irait dans les étages supérieurs. Naruzana confirme que c'est vrai, et elle mentionne qu'elle voulait aller plus loin, mais Rost a refusé. Amherst comprend, et Rost se demande si elle le croit. Elle déclare que oui, et elle explique que récemment, la guilde a reçu quelques cas similaires. Les responsables de la guilde ont été occupés, et quelque chose semble s'être passé dans le labyrinthe. Rost demande ce qui s'est passé, mais elle n'en a aucune idée, et elle dit qu'elle va acheter les pierres magiques pour le moment. Elle semble heureuse de le faire, et Naruzana demande pourquoi, ce à quoi Rost explique que les employés de la guilde obtiennent une augmentation de salaire lorsqu'ils achètent des pierres magiques aux aventuriers dont ils sont responsables. Amherst déclare que cela signifie qu'elle va gagner plus s'il lui apporte plus de pierres magiques, et elle dit à Naruzana de bien travailler pour elle. Rost reçoit ensuite leur argent, et il est surpris de voir le montant. Amherst lui dit d'en donner la moitié à Naruzana, et Rost mentionne que même en divisant, c'est dix fois plus que ce qu'il a jamais gagné. Il réalise alors qu'il n'avait pas vu sa juste part d'argent dans son ancienne équipe, et cela le déprime. Naruzana n'en revient pas, et elle rappelle à Amherst qu'elle avait dit qu'elle les aiderait en cas de dispute sur une répartition inégale des commissions, et Amherst déclare qu'elle interviendra s'il paie les frais, et elle demande à Rost ce qu'il veut faire. Rost décide de laisser tomber l'affaire, et comme il a une nouvelle équipe maintenant, il veut juste oublier son ancienne. Ensuite, ils partent, et un autre employé de la guilde nommé Ansem les voit partir. Il demande ensuite à Amherst, qui compte joyeusement son argent, si elle a aidé Rost à trouver un nouveau partenaire d'équipe, et Amherst lui dit qu'elle n'aurait pas pu faire cela même si elle l'avait voulu, car aucune équipe ne veut d'un homme incompétent comme lui, mais il y a une fille qui a voulu faire équipe avec lui de son propre gré. Il se rend compte que c'était la fille aux cheveux bleus qu'il vient de voir, il part. La scène se coupe ensuite à Rost et Naruzana dans une auberge taverne, et la petite fille qui y travaille remarque le nouveau membre de l'équipe de Rost. Rost est surpris qu'elle le sache déjà, et elle lui dit que des rumeurs circulent partout. Elle lui demande s'il est là pour manger, et il répond que oui, mais qu'il aimerait d'abord réserver une chambre. Elle les emmène parler à sa mère pour la réservation de la chambre, et les taquine en leur demandant s'ils veulent réserver une chambre simple pour eux deux. Cela embarrasse Naruzana, mais Rost lui demande calmement de ne pas les taquiner, en disant qu'ils vont rester séparément. Elle leur dit de choisir n'importe quelle chambre à l'étage, car le deuxième étage est entièrement vide, mais avant qu'ils ne partent, elle espère qu'ils vont manger quelque chose, car ils doivent être fatigués. Naruzana pense alors que cela n'aurait pas été un problème même s'ils avaient partagé la même chambre, et ils mangent. Ensuite, ils se dirigent vers leur chambre séparée, et Naruzana s'allonge sur son lit dès qu'elle entre. Elle se souvient que Rost l'avait soignée après qu'elle ait été attaquée par des monstres dans son passé et qu'elle ait été blessée dans le processus. Elle l'avait remerciée pour cela, et elle lui avait dit qu'elle deviendrait aventurière quand elle serait grande, et qu'elle ferait équipe avec lui. Elle pense qu'elle s'est entraînée à devenir aventurière depuis ce jour, et quand elle a entendu que Rost avait été expulsée de son équipe, elle est venue dans cette ville immédiatement. Elle est heureuse qu'ils aient pu former une équipe et vaincre des monstres ensemble, mais elle est triste qu'il ne l'ait pas reconnue. Elle pense que c'est normal puisqu'elle a grandi depuis la dernière fois qu'il l'a vue, et même la couleur de ses cheveux a changé. Elle se rend compte que Rost est devenu plus fort qu'avant, et il se pourrait qu'il n'ait même plus besoin de sa protection. Elle décide ensuite de ne plus y penser, et elle refuse de laisser ses ambitions vaciller. Elle met son pyjama et se demande pourquoi les gens de cette ville pensent que Rost est incompétent alors qu'il est si fort. L'histoire revient ensuite dans le passé, où nous voyons Rost combattre une hydre avec son ancienne équipe. Nous remarquons qu'ils ne s'en sortent pas bien, et que la voleuse de leur groupe est blessée. Rost la soigne. La voleuse lui demande si son sort de guérison est capable de guérir les poisons, et il mentionne que ce n'est pas le cas, mais que s'il peut l'aider à récupérer sa force physique, elle pourra contre-attaquer le poison par elle-même. La voleuse se plaint de cela, et le chef leur demande d'arrêter de se plaindre et de l'aider dès qu'ils auront fini le traitement. La voleuse dit à ce chef idiot qu'elle n'est pas en état de se battre, et le chef demande à Rost de s'occuper d'elle. Rost lui rappelle qu'il lui avait dit d'apporter des antidotes, mais on découvre que le chef était trop avare pour en acheter, car cela coûtait cher. Il mentionne que tout cela est de la faute de Rost, puisqu'il ne peut utiliser que le sort de guérison malgré qu'il soit guérisseur. Il demande alors à Armia, la magicienne a peuré de lancer ses sorts sur le monstre, et elle sort de sa torpeur pour lancer une boule de feu sur celui-ci, mais cela n'a aucun effet. Le chef pense alors que tous ses coéquipiers sont pathétiques, et il se rend compte qu'ils ne peuvent pas accomplir cette quête. Il s'enfuit en leur disant de battre en retraite. Armia le suit, et Rost soutient Saberia pour fuir l'hydre en lui offrant son épaule. Le lendemain, Rost est blâmé pour l'échec de leur mission, et il est expulsé de l'équipe. Il est surpris d'entendre cela, et Saberia lui dit que c'est de sa faute s'ils n'ont pas pu vaincre l'hydre. Mais Rost leur répond qu'ils n'ont pas pu vaincre l'hydre parce qu'ils étaient tellement excités qu'ils sont restés éveillés jusqu'à l'aube et qu'ils n'étaient pas capables de donner leur meilleur. Le chef se demande si Rost les accuse, et Rost répond que non, mais il décide de demander à Armia qui est responsable de leur échec. Le chef l'intimide, et elle n'est pas capable de le contredire, alors elle blâme Rost pour tout le désastre. On découvre ensuite que Rost rêvait du passé, et il se réveille. Il pense que cet incident l'a peut-être plus affecté qu'il ne l'avait imaginé, s'il en rêve encore. Il boit un peu d'eau et se souvient que quelque chose de similaire s'était produit auparavant. Il se rappelle que c'était il y a six ans, et qu'il était déjà connu comme un ignorant, mais il voulait tout de même devenir un aventurier de premier ordre. C'est alors qu'une certaine équipe lui a proposé de les rejoindre, et il a sauté sur l'occasion. Mais il ne prévoyait pas de l'utiliser comme guérisseur, ils l'ont plutôt jeté devant les monstres comme appât. Rost a fui les monstres en esquivant leurs attaques, et il pense qu'il était habitué à être traité ainsi puisqu'il était un orphelin du labyrinthe, mais cela le dérangeait tout de même. Quand les monstres se sont lassés de lui, ils se sont tournés vers son équipe et les ont tous tués. Rost a réussi à s'échapper, et il n'aimait pas le fait que personne ne le considérait comme un véritable aventurier. C'est alors qu'il a vu une bande de gobelats attaquer une carriole, et il a trouvé une jeune fille se cachant des monstres. Même lui ne sait pas pourquoi il a décidé de sauver cette fille à ce moment-là, mais il a combattu les monstres pour la protéger. Il pensait qu'il pourrait échanger sa vie insignifiante pour sauver cette fille, et ainsi donner un sens à sa mort, mais les monstres ont réussi à l'assommer. Lorsqu'il a repris conscience, il a vu la jeune fille devant lui, ravi de le voir éveillé. Il a appris que l'ordre des chevaliers était venu la sauver à temps, et il pensait être vraiment un ignorant puisqu'il n'avait pas pu sauver une seule fille. Mais la fille l'a quand même remercié et lui a dit que les chevaliers avaient pu arriver à temps grâce à son aide. Elle a mentionné qu'il avait l'air cool en combattant, et il a remarqué que la fille était blessée. Il a rapidement utilisé son sort de guérison sur elle, et elle l'a remercié une fois de plus. Il lui a dit que c'était tout ce qu'il pouvait faire et lui a expliqué tout ce que son équipe lui avait fait. La fille a eu le cœur brisé d'entendre qu'il était traité comme un appât vivant, et elle a commencé à pleurer pour lui. Elle a ensuite pris la décision de devenir aventurière en grandissant et lui a dit qu'elle rejoindrait son équipe une fois devenue aventurière et qu'elle le protégerait. Roast était heureux d'entendre cela, et la fille est partie avec les chevaliers. Il pensait que la fille ne deviendrait probablement jamais une aventurière car elle venait sûrement d'une famille noble, et il n'avait aucune illusion de former un jour une équipe avec elle. Néanmoins, ses paroles lui ont donné du courage, et il a décidé de réessayer de devenir aventurier. C'est à ce moment qu'il a trouvé des mentors pour l'entraîner au maniement de l'épée et à la magie. Il n'était capable d'utiliser que son sort de guérison en tant que guérisseur, mais il a maîtrisé de nombreuses autres compétences. Après l'entraînement, il a enfin trouvé une équipe à rejoindre, les lames de l'éclair. Il pense qu'il est normal de rêver de cela, et il réalise qu'il ne serait pas là où il est aujourd'hui sans les paroles de cette fille. Il sait qu'il n'aurait pas pu la revoir s'il avait arrêté d'être aventurier. À ce moment-là, Naruzana frappe à sa porte pour lui demander s'il souhaite prendre le petit déjeuner ensemble. Il accepte, et ils vont déjeuner ensemble. La scène coupe ensuite à eux dans le labyrinthe, et Rost dit qu'ils se rendront aujourd'hui au niveau inférieur. Ensuite, on les voit dans un étage du labyrinthe avec un cercle de téléportation, et Naruzana mentionne qu'elle n'a jamais vu un cercle de téléportation auparavant. Rost explique qu'il ne se trouve pas dans tous les labyrinthes, et qu'un magicien l'a placé ici peu après la découverte de cet endroit, mais il n'en sait pas beaucoup plus à ce sujet. Naruzana est heureuse qu'il puisse l'utiliser pour se déplacer n'importe où, mais Rost précise qu'ils auront besoin d'un autre cercle de téléportation pour en sortir. Il explique qu'ils ne peuvent utiliser ce cercle que pour aller vers un autre cercle, et Naruzana pense que les choses seraient beaucoup plus faciles s'ils plaçaient un cercle similaire dans la ville. Elle se dit qu'ils ne l'ont peut-être pas fait car des monstres pourraient envahir la ville de cette façon, mais Rost lui dit que cela aurait été possible puisque les monstres ne peuvent pas les utiliser. Cependant, le savoir pour créer ces cercles a été perdu il y a des centaines d'années, et il n'y a aucun moyen d'en faire de nouveau. Ils utilisent ensuite le cercle de téléportation pour se rendre aux niveaux intermédiaires, et Rost dit à Naruzana que les monstres ici sont un peu plus forts que ceux qu'ils ont combattus l'autre jour, et il lui demande d'être prudente. La scène se déplace ensuite à leur combat contre des monstres, et Rost en abat un bon nombre, mais lorsque Naruzana attaque l'un d'entre eux, son point passe à travers son corps. Rost l'informe alors qu'il s'agit d'un lich, un monstre sans corps physique. C'est une créature faite d'énergie spirituelle pure, et les attaques physiques n'ont aucun effet sur lui. Naruzana pense qu'il a raison car elle peut voir à travers son corps, et Rost lui dit qu'il devrait battre en retraite car aucun d'entre eux ne peut utiliser la magie, ce qui les désavantage. Mais Naruzana mentionne qu'elle peut vaincre ce monstre, et Rost comprend ce qu'elle veut dire. Nous voyons ensuite Rost attirer l'attention du lich pendant que Naruzana se cache pour préparer son attaque, et tout en courant, Rost explique qu'avec suffisamment d'entraînement, les gens peuvent apprendre à contrôler leur prana, une énergie spirituelle qui réside dans leur corps, et ils peuvent même combattre des êtres spirituels en l'utilisant. Pendant ce temps, Naruzana infuse son point de prana, et elle bat le lich d'un seul coup de poing. Elle est heureuse de sa victoire, mais Rost remarque qu'elle est également blessée, et en voyant sa blessure, il se rend compte qu'elle l'a peut-être reçue en attaquant le lich plus tôt. Il utilise un objet et lance un sort de guérison sur Naruzana, en lui expliquant qu'il s'agit d'un objet magique qui amplifie les effets des sorts de guérison. Il précise qu'il y a aussi une pierre magique à l'intérieur, et il lui dit que la guilde collecte les pierres magiques des aventuriers, les remet aux artisans qui en fabriquent des objets magiques, puis les renvoie aux aventuriers. Après que Naruzana soit guérie, elle demande à Rost combien ils peuvent vendre cette pierre magique, et il pense qu'elle devrait se vendre à bon prix. Ils vendent ensuite la pierre à Amherst, et elle les paie pour cela. En se dirigeant vers l'auberge, Rost est surpris de voir combien ils ont réussi à vendre la pierre magique, et il remarque des gens qui se disputent dans les rues de la ville. Il s'approche pour regarder de plus près et remarque que ce sont deux aventuriers prêts à en découdre. Rost dit à Naruzana que cela est devenu assez courant ici ces derniers temps, et il explique que des aventuriers ayant causé des ennuis ailleurs se sont récemment regroupés dans cette ville. Naruzana se rappelle qu'Amerst a dit quelque chose de similaire, et nous remarquons des aventuriers à l'ère du retour de la ville. Rost pense que cela est devenu une vraie nuisance pour les aventuriers respectables, et il exprime son mécontentement quant à la situation, mais il change de sujet en disant qu'il devrait se faire plaisir avec un bon repas, maintenant qu'ils ont été payés. La scène se coupe ensuite à eux en train de manger un repas somptueux à l'auberge, et l'aubergiste espère qu'il a l'argent pour payer tout cela. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, et il demande également de la bière. En le voyant, Naruzana demande aussi de la bière, mais elle se voit refusée car elle est trop jeune pour boire, et elle n'est pas contente d'être traitée comme une enfant. Après avoir fini de manger, Naruzana interroge Rost à propos d'une tour bizarre à la périphérie de la ville, car elle n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Elle mentionne qu'elle a vu des structures similaires partout dans la ville, et Rost dit que c'est un peu étrange. Il lui raconte qu'il s'est aussi posé la question un jour, alors il a demandé aux personnes qui construisaient ces tours, mais même elle ne savait pas qui les avait commandées ni pourquoi. Naruzana est surprise d'entendre cela, et Rost explique que l'agent du propriétaire a contacté le constructeur avec les plans et l'argent, mais cet agent représentait un autre agent, qui lui-même représentait un autre. Il y avait une longue chaîne d'agents entre le constructeur et le véritable propriétaire, et Naruzana pense que la personne qui voulait construire cela ne voulait vraiment pas être découverte. Rost mentionne que cela n'a pas vraiment d'importance tant que ça ne nuit à personne, et il ajoute que cela montre simplement qu'il y a beaucoup de personnes étranges dans ce monde. Il pense qu'il serait préférable qu'il construise un mur autour de la ville plutôt que ses tours, et Naruzana se souvient que cette ville n'a pas vraiment de mur. Elle pense que cela donne un certain charme à la ville, mais Rost affirme que cela pourrait compliquer les choses en temps de guerre. Il lui demande comment ils vont empêcher les envahisseurs d'entrer, et elle mentionne qu'il n'y a pas besoin de les arrêter en expliquant qu'il y a beaucoup d'aventuriers dans cette ville, et qu'ils seront capables de la protéger contre tout ce qui pourrait arriver. Rost admet qu'elle a raison, et tous deux se dirigent ensuite vers leur chambre. Avant que Rost n'entre dans sa chambre, Naruzana l'arrête, essayant de dire quelque chose, mais elle n'arrive pas à rassembler son courage, et elle lui souhaite simplement une bonne nuit. Elle se couche ensuite sur son lit dans sa chambre, et elle pense qu'elle aimerait être dans la même chambre que Rost, mais elle n'ose pas le dire. Pendant ce temps, Rost s'allonge aussi sur son lit, et il pense que c'est génial d'être dans une équipe. Il n'est pas sûr de revoir cette petite fille un jour, mais grâce à Naruzana, il pourra continuer à être aventurier un peu plus longtemps. La scène se coupe ensuite au chef des Lames de l'Éclair, nommé Margulhu, qui présente leur nouveau guérisseur, Lyra, à l'équipe, et elle n'est pas bien accueillie par les autres membres, ce qui la dérange un peu. Margulhu pense qu'ils pourront vaincre l'hydre avec cette nouvelle équipe, et la scène se coupe à un endroit inquiétant. Ansem informe quelqu'un que la princesse endormie est dans cette ville, qu'elle a formé une équipe avec Rost et qu'elle prétend être une aventurière. Le vieil homme à qui il parle est surpris que Rost soit toujours en ville, et il mentionne qu'ils doivent trouver un moyen de se débarrasser de lui, car le temps presse, et Ansem est d'accord. La scène coupe ensuite à Margulhu et son équipe, prêts à affronter de nouveaux l'hydre, et Margulhu remarque que la tête de l'hydre ne s'est toujours pas régénérée. Il dit alors à son équipe que lui et Lyra vont affronter l'hydre, et il demande à Armia de les soutenir avec sa magie. Il ordonne à Saberia de se faufiler derrière et de surprendre le monstre. Il tente ensuite d'attaquer l'hydre, mais Lyra l'arrête et lui dit qu'elle ne peut pas aller au front. Il révèle que Rost est allé au front avec lui, et Lyra est surprise qu'ils aient forcé un guérisseur à combattre en première ligne. Margulhu mentionne qu'il ne le forçait pas, il était simplement bon au combat, et Saberia révèle que c'est Rost qui a coupé la tête de l'hydre. Margulhu dit que c'est bon si elle ne peut pas le faire, et il lui demande de rester en arrière et d'utiliser des sorts d'antidotes. Elle accepte, et il pense qu'ils vont sûrement vaincre l'hydre cette fois-ci. La scène coupe ensuite à Rost qui est payée par Amherst pour les pierres magiques qu'il a rapportées aujourd'hui, et en voyant les pierres, Amherst se rend compte qu'ils sont encore allés dans les niveaux intermédiaires. Elle espère que Rost ne pousse pas Naruzna au-delà de ses limites, et Rost dit qu'il fait attention, car leur équipe est encore petite. Naruzna est contente qu'ils fassent attention, mais elle lui dit qu'il y a des limites à ce qu'ils peuvent faire à deux, et qu'ils devraient recruter de nouveaux membres. Elle est sûre que ce serait formidable s'ils pouvaient avoir un guerrier ou un mage avec eux, et ainsi elle et eux gagneraient plus d'argent. Rost pense que cela semble bien, mais il n'y pense pas pour le moment. Amherst dit qu'il gagne déjà pas mal, et à ce rythme, il pourrait même louer une maison. Naruzna est confuse d'entendre cela, et Rost lui explique que les équipes qui ont de l'argent en réserve peuvent louer une maison privée et l'utiliser comme base d'opération. Amherst ajoute qu'il y a une limite à la quantité d'objets qu'ils peuvent stocker dans une auberge, et que le coût de la location de chambre s'accumule sur le long terme. Avoir une maison peut également aider les couples à devenir plus proches, mais en voyant les deux, Amherst ne pense pas que cela va arriver. Naruzna n'aime pas cette idée, et Rost se souvient que les lames de l'éclair louaient aussi une maison privée. Il se rappelle que sa chambre n'était qu'un placard, et Amherst pense que Rost était vraiment maltraité par son ancienne équipe. Elle dit que c'est pour le mieux qu'il ait été banni de cette équipe, car ils ont récemment été vaincus par l'hydre à nouveau. La scène coupe ensuite à la maison privée des lames de l'éclair, et Margulhu se demande pourquoi ils ne peuvent pas vaincre cet hydre. Lira dit que c'est parce qu'il insiste pour attaquer le monstre de front, alors qu'il n'est pas assez fort pour cela. Margulhu est agacée d'entendre cela, et Lira lui demande de se taire et de la laisser se concentrer sur la guérison d'Armia. Elle dit ensuite à Armia qu'elle va s'en sortir, et Armia la remercie. Margulhu informe ensuite Saberia que peut-être que Rost était en fait utile, et Saberia est d'accord avec lui, car il accomplissait toujours sa tâche, et il ne remarquait même pas quand il le payait moins. Margulhu se demande avec colère pourquoi il a quitté l'équipe, et Saberia lui rappelle que c'est lui qui a expulsé Rost. Margulhu pense qu'il devrait être facile de le faire revenir dans ce cas, et Saberia se demande s'il a un plan, mais il dit qu'il va simplement lui demander de revenir, et que Rost sautera sur cette opportunité. Saberia est déçu d'entendre cela. La scène coupe ensuite à Armia qui se réveille plus tard dans la journée et remarque que Lyra dort à son chevet, alors elle la réveille. Lyra est contente de voir qu'Armia est rétablie, et elle part chercher quelque chose à manger pour elle. Elle essaie de trouver Margulhu et Saberia pour l'aider à trouver de quoi manger, mais elle remarque qu'ils ne sont pas dans la maison et se demande où ils ont bien pu aller. Ensuite, nous voyons Margulhu dans la guilde, demandant à Rost de rejoindre de nouveau son équipe, et tout le monde dans la guilde est surpris d'entendre cela. Rost lui demande de répéter, et Margulhu lui propose à nouveau de rejoindre leur équipe. Naruzana remarque cette scène, et Amherst lui dit que le gars avec Rost est Margulhu des lames de l'éclair. Pendant ce temps, Rost n'a aucun intérêt à rejoindre les lames de l'éclair, et Margulhu dit qu'il sait que cela pourrait être difficile de suivre quelqu'un d'aussi fort que lui, mais il fait une fausse promesse de protéger Rost en mettant sa propre vie en jeu. Rost dit que ce n'est pas le problème, et Margulhu se demande si c'est une question d'argent. Il propose de donner à Rost sa juste part désormais, prétendant qu'il n'était pas au courant que Rost ne recevait pas assez de compensation. Il lui dit que la nouvelle guérisseuse qu'ils ont recrutée est une fille totalement inutile, et Saberia est sûre que cela ne va pas marcher. Rost remercie ensuite Margulhu pour son offre, et Naruzana pense que Rost va rejoindre son équipe, alors elle intervient. Elle dit à Margulhu qu'il ne retournera jamais dans son équipe, car il est devenu un partenaire précieux pour elle. Margulhu pense qu'il devrait laisser Rost décider, et Rost lui demande de se calmer, et il révèle qu'il a simplement remercié Margulhu par politesse, et qu'il ne rejoindra plus son équipe, car il a une nouvelle compagne maintenant. Margulhu lui demande de réfléchir, et, désespéré, il dit que Naruzana essaie juste de l'utiliser. Il mentionne qu'elle a réalisé que Rost n'est pas un ignorant, qu'il est un aventurier utile, et qu'elle doit sûrement le tromper sur la paix aussi. Il accuse la guilde d'être complice, et il mentionne que cette fille ne sera jamais l'amie de Rost. Cela rend Rost furieux, et il attrape la main de Margulhu. Il dit qu'il n'a aucune rancune contre lui, mais que s'il fait du mal à Naruzana, il ne pardonnera jamais aux lames de l'éclair. Lui et Naruzana quittent ensuite la guilde, et Margulhu demande avec colère à Amherst de lui présenter un nouveau membre, un guerrier fort. Amherst est déjà fatigué de lui présenter de nouveaux membres, et Margulhu dit qu'ils vont sûrement vaincre l'hydre cette fois. Il est ensuite approché par un guerrier qui se demande s'il peut rejoindre son équipe, et Margulhu décide de tester ses compétences en se battant contre lui. Amherst lui dit que les aventuriers ne peuvent pas se battre entre eux, mais Margulhu mentionne que ce ne sera qu'un match d'entraînement, et il charge le guerrier, mais celui-ci parvient à le désarmer sans effort. Toute la guilde est surprise de voir cela, et Margulhu est embarrassé de perdre devant une si grande foule. Il prétend qu'il se retenait, mais les aventuriers pensent quand même qu'il n'est que du vent. Margulhu décide ensuite d'autoriser le guerrier à rejoindre son équipe, et Saberia se demande s'ils vont vraiment faire confiance à un homme qui cache son visage. Margulhu dit qu'ils n'ont pas le choix, car ils doivent vaincre cet hydre, sinon la réputation de leur équipe va couler. Il demande ensuite le nom du guerrier, et celui-ci utilise l'alias de Shig pour se présenter. La scène se coupe ensuite à l'auberge, et Sheila frappe à la porte de Rost. En voyant cela, Naruzana se demande si Sheila essaie de faire des avances à Rost, mais elle est sûre que cela n'arrivera pas. Sheila dit simplement à Rost que quelqu'un est là pour le voir. Elle remarque que Naruzana écoute aux portes, et elle lui demande de venir aussi, car cela pourrait également la concerner. La scène se coupe ensuite à Rost qui rencontre ses invités, et nous découvrons qu'il s'agit de Lyra et Armia. Il leur demande ce qu'elles veulent lui dire, et Armia se demande si Rost peut les aider. Naruzana lui demande d'expliquer ce qu'elle veut dire, et elle répond que Margulhu va chasser l'hydre à nouveau aujourd'hui. Il est tout excité après avoir engagé un nouveau guerrier, et Rost réalise qu'il n'a toujours pas appris sa leçon, mais il pense que cela pourrait être une expérience utile pour lui. Lyra n'est pas sûre de cela, et elle déclare que Margulhu refuse toujours d'acheter un antidote, et qu'il ne comprendra pas tant que quelqu'un ne mourra pas. Armia mentionne alors qu'elle sait que c'est un peu tard, mais elle commence à réaliser à quel point Rost est vraiment fort, et si Rost n'avait pas coupé la tête de l'hydre, leur équipe entière aurait été anéantie. Rost n'en est pas sûre, mais Lyra pense qu'il n'y a aucun doute, car ils ont du mal contre une hydre à qui il manque déjà de tête, et il serait sûrement mort si elle n'était pas blessée. Rost se demande quel genre d'aide elles attendent de lui, et Armia lui dit que les blessures de l'hydre ne se sont toujours pas refermées, et qu'avec lui à leur côté, ils pourront sûrement vaincre cette bête. Rost comprend alors qu'elle lui demande de rejoindre les lames de l'éclair, et il pense que Margulhu ne lui a probablement pas dit ce qui s'est passé. Narizana lui demande alors pourquoi elle veut aider cette équipe, pensant que toute cette situation doit être horrible pour elle. Armia mentionne qu'elle pense que Margulhu a effectivement des problèmes personnels, et elle énumère quelques-uns de ceci avec colère, mais elle affirme qu'il reste quand même son compagnon d'équipe. Narizana se met en colère en entendant cela, car Rost était aussi son compagnon d'équipe, et elle est sûre qu'Armia savait à quel point il était maltraité par le reste de son équipe. Armia répond qu'elle ne savait pas quoi faire, et qu'elle avait peur d'être expulsée de l'équipe elle aussi si elle ne faisait pas ce qu'on lui disait. Elle s'excuse pour ses erreurs, et elle mentionne qu'elle n'est pas aventurière depuis longtemps, donc elle ne connaissait pas d'autres équipes. Elle ne savait pas si Margulhu avait raison ou non, mais elle réalise maintenant qu'il avait tort. Cependant, elle ne peut toujours pas tourner le dos à un compagnon qui fait partie de son équipe. Elle pleure, et l'ira la calme, disant à Rost qu'elle a toujours voulu s'excuser auprès de lui. Elle déclare qu'elle comprend ce que Rost doit ressentir, et elle lui demande d'accepter au moins ses excuses. Rost dit alors à Armia qu'il n'est pas nécessaire qu'elle pleure, et il affirme qu'il a déjà dit à Margulhu qu'il ne garde aucune rancune envers leur équipe. Armia le remercie en entendant cela, mais Rost lui dit qu'il n'a aucune intention de retourner chez les lames de l'éclair, et qu'il l'a déjà informé Margulhu, ce qui la rend un peu triste. L'aubergiste arrive ensuite avec la nourriture, et Armia est surprise de voir tout ce qui est servi. L'aubergiste lui dit de manger car elle a l'air pâle, et pendant qu'elle mange, Rost demande discrètement à l'ira si elle peut convaincre Armia de quitter les lames de l'éclair avec elle. L'ira dit qu'elle l'aurait déjà fait si elle le pouvait, et elle mentionne qu'Armia est une fille gentille. Rost se souvient alors de la manière dont Margulhu a insulté l'ira devant lui, et il lui dit qu'elle aura des problèmes dans cette équipe. L'ira se demande s'il lui demande de quitter l'équipe et de laisser Armia derrière, et elle déclare qu'elle ne peut pas faire ça. Rost comprend son point de vue, et l'ira retourne ensuite à la maison privée des lames de l'éclair. Elle remarque que Shig est là, et elle le reconnaît avec surprise comme étant Seig. Margulhu la corrige en disant que c'est Shig et non Seig, et il part se préparer à affronter l'hydre. L'ira demande alors à Shig ce qu'il fait ici, et Shig prétend ne pas la connaître, mais il ne le fait pas très bien. L'ira lui demande d'arrêter de jouer la comédie, car il est vraiment évident, mais il insiste pour continuer cette farce. L'ira se demande s'il a accepté un autre mauvais travail, mais il ne dit rien, et elle remarque qu'il porte l'épée de Ronaldo. Elle lui demande s'il l'a volé, mais il dit que son mentor la lui a donné, ce qui confirme qu'il est bien Seig, mais il continue à prétendre être Shig. L'ira laisse tomber, et elle part en rougissant. La scène se coupe ensuite à Rost et Naruzna qui sont hors de la ville, et Rost s'inquiète pour Armia et les autres. Ailleurs, nous voyons Margulhu et son équipe prêts à affronter l'hydre, et nous remarquons que l'hydre n'a toujours pas régénéré ses têtes. La scène se coupe ensuite à Naruzna combattant des monstres dans le labyrinthe, et elle réussit à s'en occuper facilement, même lorsqu'un monstre l'attaque par derrière. Rost la félicite pour ses efforts, et elle lui dit que ce n'est rien, qu'elle peut continuer, mais son estomac gargouille de faim, ce qui pousse Rost à plaisanter en disant que son estomac semble avoir atteint sa limite, contrairement à elle. Cela la fait crier sur Rost, gênée, et il propose qu'il déjeune, ce qu'elle accepte. La scène se coupe ensuite à eux en train de manger leur repas préparé, et Rost est surpris de voir un véritable festin, demandant quelle est l'occasion. Naruzna explique que l'aubergiste, Murray, lui a donné tout cela quand elle partait, et elle lui a dit qu'elle devait prendre la responsabilité de finir tout ça, car leur petite amie n'a pas pu. Il commence alors à manger, et pendant qu'il mange, Rost explique qu'une hydre est un monstre puissant. Elle est venimeuse et son corps est couvert de solides écailles, ce qui lui permet de repousser les attaques. Les attaques physiques ou magiques de base n'ont aucun effet sur elle, et Naruzna est surprise d'apprendre qu'elle est si puissante. Elle espère qu'Armia va s'en sortir, et Rost lui dit que l'hydre est un monstre facile à trouver parmi les bêtes de haut niveau, donc les gens ont trouvé plusieurs moyens de la combattre. Il explique avec un exemple que le poison d'une hydre est fatale et représente un danger de mort, mais qu'un antidote spécial a été développé pour le contrer. Naruzna se rappelle que Lyra lui a dit qu'il n'avait pas acheté cet antidote, et Rost révèle qu'il est assez cher, et qu'il place leurs espoirs dans la magie de désintoxication de Lyra. Naruzna s'inquiète pour eux, mais Rost lui demande de ne pas s'inquiéter, car l'épée de foudre n'est pas une mauvaise équipe. Marguluh peut agir comme un imbécile, mais c'est un épéiste compétent quand il le faut, tant qu'il ne sous-estime pas son adversaire. Il déclare que Saveria possède une agilité de premier ordre, et qu'elle pourrait se faufiler derrière l'hydre, même avec son large champ de vision. Naruzna n'est pas heureuse de le voir avoir une si bonne opinion d'eux, et il lui répond qu'il dit simplement la vérité, mais elle reste inquiète pour eux. Ils reprennent ensuite leurs aventures, et Naruzna dit à Rost qu'elle en a assez de défier le même labyrinthe, et elle se demande s'il pourrait aller dans les marais aujourd'hui, et Rost, bien que surpris, accepte. Nous voyons ensuite Marguluh et son équipe combattant une hydre, et Marguluh réussit à blesser l'une de ses têtes. Seq blesse également une autre tête, et Marguluh lui demande de la trancher, mais Seq interrompt son attaque et se retire. Marguluh lui demande pourquoi il s'est retenu, et Seq lui dit que c'est censé être sa proie, et se demande s'il est prêt à le laisser prendre le crédit. Marguluh se demande ce qu'il veut dire, et Seq lui dit que le titre de tueur d'hydre lui irait bien, et en entendant cela, le simple d'esprit fonce directement pour attaquer l'hydre, mais cela ne fonctionne pas. Pendant qu'elle soigne Saberia, Lyra se demande pourquoi Marguluh doit toujours attaquer de front, et Saberia pense que cela a un certain charme. Lyra n'est pas d'accord, et après que Saberia soit soignée, elle se précipite pour distraire l'hydre, et Marguluh en profite pour attaquer. Armia les soutient tous avec sa magie, et Lyra pense qu'ils vont gagner tant qu'ils continuent d'attaquer de cette manière, mais elle remarque que Seq fait une pause et se demande ce qu'il mijote. Lyra utilise alors sa queue pour lancer une pierre sur Armia, ce qui la fait tomber. A ce moment-là, l'hydre s'approche pour l'attaquer, et cela fait s'évanouir Armia de peur. Une fumée noire commence alors à s'échapper de son corps inconscient, et Saberia se demande ce que c'est. Seq explique que c'est la peur, et il mentionne que les monstres se nourrissent de la peur des humains pour la transformer en force. Il affirme que ce genre de choses ne devraient pas être visibles à l'œil humain, et Lyra commence à absorber la peur de tout ce qui l'entoure. Lyra remarque que la peur se transforme en mana, et Saberia se demande si du mana est censé apparaître dans des endroits comme ceci. Lyra explique que non, normalement, cela n'apparaît que dans la partie la plus profonde du labyrinthe. Lyra commence alors à briller après avoir absorbé le mana, et Lyra réalise qu'elle est en train de muter. Elle explique que les monstres peuvent changer leur corps en absorbant beaucoup de pouvoirs magiques, et parfois cela peut améliorer leur capacité de manière spectaculaire. Lyra se transforme alors en une créature beaucoup plus puissante, et Seq demande à Lyra de s'occuper d'Armia. Elle accepte, et il demande à Marguluh de battre en retraite, mais il refuse, car ils ont travaillé dur pour affaiblir ce monstre. Il décide d'au moins prendre une tête de l'hydre avant de partir, mais son épée se brise lorsqu'il attaque l'hydre, et celle-ci s'apprête à l'attaquer, mais Rost arrive juste à temps pour le sauver. Lui, Seq et Naruzna attaquent ensuite ensemble l'hydre et parviennent à la blesser, mais pas beaucoup. Seq demande ensuite à Rost d'aller vérifier Armia et de laisser l'hydre à lui. Il accepte, et il demande à Lyra comment va Armia. Il découvre qu'elle ne va pas très bien, et Lyra explique que sa magie de guérison ne fonctionne pas, car Armia est une mage, et les mages sont résistants à la magie. Rost utilise alors une guérison sur Armia, et il continue de lancer plusieurs couches du sort sur elle. Lyra se demande avec confusion ce qu'il est en train de faire, et Saberia explique qu'il superpose simplement la guérison, et que c'est ainsi qu'il les guérissait toujours. Lyra est stupéfaite d'entendre que cela puisse fonctionner, et elle mentionne que boire des potions en grand nombre ne guérit pas d'un rhume immédiatement, et que c'est la même chose, donc cela ne devrait pas être possible. Marguluh ne comprend pas ce dont elle parle, car il n'a jamais attrapé de rhume, et cela prouve que les idiots ne tombent vraiment pas malades. Lyra est toujours surprise par la superposition de guérison, et Armia se réveille après que Rost ait fini de la soigner. Elle le remarque, le remercie, puis s'endort de nouveau. Lyra agit alors comme si elle voulait combattre Rost, et Seig comprend cela. Rost se demande si cet hydre se souvient de qui il est, et Naruzna propose de l'aider. Rost sait qu'elle n'écoutera pas même s'il lui dit d'arrêter, alors il accepte son aide, mais il lui demande de ne pas se pousser et de battre en retraite si elle est en danger. Seig demande alors à Lyra, Marguluh et Saberia de ne pas s'approcher de la bête, et ils acceptent. Ensuite, Naruzna et Rost attaquent le monstre, et Seig parvient à couper l'une de ses têtes. Marguluh se demande pourquoi l'épée de Seig ne s'est pas brisée, et Lyra explique que c'est parce qu'il a une épée magique. Marguluh en a entendu parler, car ce sont des épées légendaires avec un grand pouvoir, et il n'en revient pas que Seig en possède une, se demandant qui il est vraiment. Ensuite, Naruzna attaque l'hydre, mais elle perd l'équilibre, et l'hydre la projette dans les airs. Elle retombe inconsciente, et Rost réalise que l'hydre veut se battre avec lui en duel, et c'est pour cela qu'elle a pris Naruzna en otage. Saberia se demande comment un monstre peut être aussi intelligent, et Lyra explique que c'est possible, car les monstres mutés ont une intelligence avancée. Rost demande alors aux autres de ne pas bouger pendant qu'il affronte l'hydre, et quelques instants plus tard, on voit qu'il a été vaincu. Lyra lui demande de se relever, et il essaie de saisir son arme une fois de plus, mais il s'évanouit. Soudain, quelque chose change en lui, et il commence à bouger. Il se relève, entouré d'une aura bleue de puissance, et les autres sont déconcertés en voyant cela, se demandant ce qui lui arrive. Rost se voit soudain pousser une corne et tranche l'hydre en morceaux comme du sushi. Il s'évanouit ensuite, et la scène le montre se réveillant alors que Naruzna appelle son nom. Il est content de voir qu'elle va bien, et elle mentionne que Lyra avait apporté un antidote à l'avance, donc elle est en sécurité. Lyra précise que ce n'était pas bon marché et qu'elle leur facturera plus tard. Rost remarque ensuite qu'Armia dort encore, et il est heureux de savoir qu'il n'y a pas de danger pour sa vie. Lyra lui demande alors des explications sur sa forme particulière plutôt, mais il n'a aucune idée de ce dont elle parle, et Margulü l'interrompt en lui disant qu'il est vraiment fort, et qu'avec lui, même des monstres puissants ne seront pas un défi pour eux. Il pourrait même être capable de vaincre le maître du labyrinthe de marmots, et Rost tente de rappeler à Margulü qu'il a refusé de rejoindre son équipe, mais Margulü lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter pour la paix, car ils ont obtenu beaucoup de pierres magiques en battant cet hydre, et ils peuvent les répartir également entre lui, Saberia et Rost. Il précise que les deux nouveaux venus ne recevront rien, car ils n'ont rien fait, et comme Naruzana n'est que son acolyte, ils devraient trouver une excuse pour la contenter. Rost se demande ce qu'ils vont faire d'Armia, et Saberia déclare qu'elle n'est plus d'aucune utilité. Elle pourrait ne jamais se réveiller, et Margulü pense qu'il devrait la vendre à un noble au goût douteux. Cela met Rost en colère, mais avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, Naruzana frappe Margulü, qui n'en revient pas. Il lui rappelle que la guilde interdit aux aventuriers de se battre entre eux, et qu'elle pourrait être expulsée de la guilde pour avoir en frein les règles. Il demande aux autres s'ils ont vu ce qu'elle a fait, mais il n'y. Saberia le soutient en disant qu'elle a tout vu et qu'elle témoignera à la guilde. Seig se rappelle alors qu'il a vu et entendu quelque chose, et il mentionne que quelqu'un essayait de vendre à Armia un noble pervers avant qu'elle ne reprenne connaissance. Il déclare que c'est un crime, et qu'ils doivent les arrêter. Il leur demande de venir avec lui, et Margulü demande à Seig qui il est vraiment. La scène les montre ensuite à la guilde, et on apprend que Seig est un aventurier direct de la guilde des aventuriers de la capitale royale, et on le voit attacher Margulü et Saberia. Il se présente sous son vrai nom, Seig, au lieu de Sheig, son nom précédent, et Lyra lui dit que son déguisement était plein de défauts. Amherst lui demande alors pourquoi un aventurier de la capitale est venu ici, et il mentionne qu'en tant que réceptionniste de la guilde, elle devrait savoir que les aventuriers directs ont le pouvoir de réguler les autres aventuriers. Il explique que la sécurité de cette ville s'est détériorée récemment, et il est venu pour vérifier. Il a immédiatement croisé le chemin de l'équipe de Margulü, et Lyra se demande ce qui va leur arriver maintenant. Amherst mentionne qu'ils vont être expulsés de la guilde, et qu'ils pourraient même être punis d'une peine de travaux forcés à vie pour trafic humain. Margulü précise qu'ils n'en ont parlé qu'eux, et qu'ils ne l'ont jamais réellement fait, mais Amherst répond que c'est la loi, et les deux commencent à se rejeter mutuellement la faute pour la situation dans laquelle ils se trouvent. Rost parle ensuite à Seg en privé, et il lui demande d'épargner Margulü et Saberia. Seg se demande pourquoi, et Rost explique qu'ils ont autrefois aspiré à être des aventuriers, et qu'ils sont arrivés la grâce à ce désir. À un moment donné, leur désir s'est transformé en vouloir devenir les meilleurs aventuriers, et ils ont commencé à convoiter la gloire et l'argent. Il est sûr qu'ils n'ont pas commencé ainsi, et il espère que Seg leur donnera une seconde chance. Margulü et Saberia entendent cela de l'intérieur et se sentent mal pour leurs actions. Seg accepte la demande de Rost, et il libère Margulü et Saberia. Seg leur demande ensuite de s'éloigner de cette ville, en espérant ne plus les croiser, et ils s'enfuient. Amherst se demande si tout ira bien, et Seg lui répond qu'ils n'auraient peut-être pas changé s'ils avaient été expulsés de la guilde. Il vaut mieux qu'ils restent aventuriers et soient surveillés par eux. Amherst n'est pas certaine que cette approche fonctionne dans leur cas, car contrairement à la capitale, Marmot est une petite ville, et les choses sont différentes ici. Seg dit qu'il restera ici un moment dans ce cas, et Amherst est contente d'entendre cela. Par la suite, Seg parle à Lyra à l'auberge, et il lui explique qu'il est resté pour surveiller les aventuriers de cette ville. Il explique que la guilde de la ville royale pense que la mutation qui se produit ici pourrait être l'œuvre de la division de Marmot, et il lui demande si elle peut former une équipe avec lui pour aider à cela. Elle accepte, mais seulement à condition qu'il laisse également Armia les rejoindre, et Seg se demande pourquoi. Elle lui dit qu'elle ne peut pas la laisser derrière ainsi, et il accepte de la laisser rejoindre, car avoir plus de membres est mieux pour lui puisqu'il doit maintenant surveiller plus de personnes, et il sait qu'il ne peut pas laisser Rost sans surveillance. La scène coupe ensuite sur Lyra et Seg informant Rost et Naruzana qu'ils ont formé une équipe avec Armia. Rost trouve que c'est une très bonne équipe, car elle a un soigneur, un sabreur et un mage. Il demande à Armia ce qu'elle en pense, et elle mentionne qu'elle est d'accord, car elle n'a nulle part où aller. Elle explique que Lyra lui a sauvé la vie et qu'elle souhaite lui rendre l'appareil. Lyra révèle qu'elle a dit à Armia de ne pas s'inquiéter pour ça, mais qu'elle a refusé de l'écouter, et Seg déclare que c'est pour cette raison qu'il pensait que ce serait une bonne idée. Rost la félicite ensuite d'avoir trouvé de nouveaux coéquipiers et lui demande de faire de son mieux. La scène passe ensuite à Rost et Naruzana dans la ville plus tard dans la journée, et Naruzana lui demande ce qu'il devrait faire aujourd'hui. Rost dit qu'il devrait d'abord aller à la guilde, et elle est un peu surprise, car il est rare pour eux d'aller à la guilde si tôt le matin. Rost l'emmène ensuite dans un endroit plus privé et lui montre qu'ils ont oublié de vendre le cristal magique de l'hydre l'autre jour, car les choses étaient trop mouvementées. Il lui mentionne qu'il aimerait qu'ils acceptent également une quête, expliquant que les aventuriers peuvent gagner de l'argent en vendant des pierres magiques, mais que compléter des quêtes est aussi une source de revenus importante. Naruzana le sait déjà, et Rost lui dit que si elle veut continuer à être aventurière, elle devra gagner de l'expérience en terminant des quêtes au lieu de seulement combattre des monstres. Naruzana est embarrassée de voir à quel point Rost se soucie d'elle et essaie de cacher son embarras lorsque Rost lui demande si quelque chose ne va pas. La scène passe ensuite à eux à la guilde, et dès qu'ils entrent, tout le monde les regarde. Naruzana ne comprend pas pourquoi l'ambiance est étrange, et il remarque que tout le monde parle de la façon dont Rost a vaincu l'hydre l'autre jour. Rost comprend la situation et l'explique à Naruzana après l'avoir emmenée dans un coin. Il lui dit qu'elle doit être prudente, car la nouvelle de leur victoire contre l'hydre s'est répandue, et certains mauvais types pourraient vouloir leur voler la pierre magique. Un groupe d'aventuriers s'approche alors de lui, et le chef demande à Rost s'il sait qui ils sont. Rost identifie le chef comme Marnell, et Marnell lui demande s'il peut parler avec lui. Rost est un peu hésitant, pensant qu'il pourrait être méfiant à cause de tout le groupe qui l'entoure d'un coup. Marnell dit alors à ses coéquipiers de reculer. Ils le font, mais sont déçus de ne pas entendre l'histoire de la défaite de l'hydre par Rost, et Marnell dit à Rost que n'importe qui serait curieux d'entendre que l'incompétent Rost a vaincu une hydre. Rost réalise alors que ces gens ne sont pas râpris leur pierre magique, et Marnell commence par des excuses. Rost ne comprend pas pourquoi ils s'excusent, et Marnell explique que tous les aventuriers de cette ville étaient bien conscients du comportement de Margulhu, mais qu'ils ne l'ont pas aidé, sachant pertinemment qu'il était traité injustement. Il mentionne qu'il s'est juste trouvé des excuses en disant que ce n'était pas son affaire et que Rost devait apprendre à se débrouiller seul. Il déclare qu'en plus, de nombreux aventuriers se sont même moqués de Rost pour son incompétence, et il ne faisait pas exception. Il sait qu'il a blessé Rost et qu'il ne peut pas être pardonné si facilement, mais il demande tout de même son pardon. Naruzana lui dit avec colère qu'il a raison, et Marnell lui demande ce qu'il devrait faire pour se faire pardonner. Elle répond qu'elle ne sait pas, mais que rester agenouillé devant Rost pendant trois jours pourrait être un bon début. Marnell trouve cela un peu exagéré, mais Naruzana lui dit que trois jours ne sont pas assez pour compenser les années de souffrance qu'ils ont infligées à Rost, et Rost lui demande de ne pas être comme ça, car cela donnerait l'impression qu'il est le méchant. Elle accepte, et Rost leur dit qu'il a peut-être vaincu l'hydre, mais qu'il reste un soigneur imparfait qui ne sait utiliser que des sorts de soins. Il leur dit qu'il est encore incompétent et demande à Marnell de continuer à l'appeler ainsi tout en lui serrant la main. Marnell s'en va ensuite, lui disant de faire appel à lui en cas de besoin, et Rost montre ensuite le cristal magique de l'hydra Amherst. Elle est ravie de le voir et remarque que le cristal a un aspect un peu différent. Rost lui dit qu'il a été affecté par la mutation et se demande si cela affectera le prix. Elle déclare que cela augmentera le prix de 10 fois, et peut-être plus. Ils sont surpris d'entendre cela, et Amherst mentionne qu'il est évident que les objets rares ont toujours un prix plus élevé. Amherst confirme ensuite s'il s'agit bien de la pierre magique lâchée par l'hydre, car les monstres ont besoin d'énormément de mana pour muter, et ils ne peuvent le faire qu'au fond du labyrinthe. Rost le sait, mais c'est un fait que l'hydre a muté dans les marais, et il trouve cela étrange, pensant qu'il se passe peut-être quelque chose dans le labyrinthe, car l'incident avec le demi-ORC était également inhabituel. Amherst est également inquiète, et Naruzna se demande si la guilde ne peut rien faire à ce sujet. À ce moment, Ansem arrive et demande s'il y a un problème. Amherst lui dit que les deux ont une demande à lui faire, et il leur demande de lui dire directement ce qu'ils veulent lui dire. La scène passe ensuite à Rost et Naruzna dans son bureau, où ils lui rapportent leur découverte. Ansem mentionne que ces incidents sont rares, mais qu'ils se sont déjà produits. Il explique que la guilde n'a ni le temps ni le personnel pour les examiner pour le moment, et Rost lui dit que des aventuriers pourraient être blessés si cela est laissé sans surveillance. Ansem répond que l'aventure est un travail difficile, et que les aventuriers en sont conscients. S'il a si peur, il devrait juste quitter la ville et aller ailleurs. Nous voyons ensuite les deux de retour chez Amherst, et Naruzna est furieuse que Ansem ait demandé à Rost de quitter la ville. Amherst leur dit que c'est le genre de personne qu'il est, et il lui demande si elle sait qui est le président de cette branche de la guilde. Rost dit qu'il s'agit de Mist, mais qu'il ne l'a jamais vue. Amherst mentionne qu'elle ne l'a jamais vue non plus et explique qu'il est trop âgé pour gérer les choses ici, alors Ansem s'en charge à sa place. Rost pense qu'Ansem doit être assez compétent dans ce cas, et elle confirme, mais précise qu'il a des normes très élevées pour ceux qui travaillent sous ses ordres et qu'il ne pardonne même pas les petites erreurs. C'est pourquoi tous les employés ont peur de lui, et Naruzna pense qu'il a vraiment l'air d'être ce genre de gars. Rost demande ensuite un service à Amherst, et l'Assem coupe sur eux en train de parcourir des quêtes. Ils examinent plusieurs quêtes, et Naruzna veut en accepter une pour abattre un phénix. Amherst et Rost ne sont pas très enthousiastes, car leur équipe n'est pas adaptée pour cette quête. Rost explique qu'un phénix est un monstre volant et qu'ils doivent le combattre avec des attaques à longue portée, mais aucun de n'excelle dans ce type d'attaque. Amherst mentionne que pour abattre un phénix, il leur faudra un sabre, un magicien et un soigneur capables de soigner en zone. Cela leur fait penser à une équipe, et l'Assem passe à eux demandant à Lyra, Seig et Armia s'ils souhaitent faire cette quête avec eux. Lyra dit à Seig que cela semble bien, et elle lui chuchote qu'elle veut surveiller Rost, et rejoindre son équipe est le meilleur moyen de le faire. Il demande alors à Armia son avis, et elle est d'accord, mais se demande si Rost est vraiment d'accord pour former une équipe avec elle, étant donné qu'elle l'a traité injustement auparavant. Rost est sûr qu'Armia ne va pas répéter cela maintenant qu'elle est consciente de son erreur, et ils forment tous une équipe, décidant d'entreprendre la quête le lendemain. Rost et Naruzana se dirigent ensuite pour acheter l'équipement nécessaire, tandis qu'Armia et Lyra soumettent leur demande de quête à la guilde, et Naruzana demande à Rost où ils vont aller en premier. Il mentionne qu'ils iront à la boutique de potions, expliquant qu'en combinant son sort de guérison avec des potions, il peut soigner les brûlures plus rapidement. En entendant cela, Naruzana pense qu'il est bien instruit, et il mentionne que c'est parce qu'il est soigneur, mais elle lui répond tristement qu'elle ne parle pas seulement de guérison. Elle reste alors là, perdue dans ses pensées, et quelqu'un la serre soudainement dans ses bras par derrière. Elle essaie d'attaquer cette personne, mais reconnaît Ralma, et elle s'excuse pour son attaque soudaine. Naruzana lui demande pourquoi elle est là, et Ralma lui rappelle qu'elle est une enchanteuse de premier ordre et une aventurière, donc ce n'est pas une surprise qu'elle soit dans la ville du labyrinthe. Naruzana sait que son père a dû lui demander de venir ici, et Ralma mentionne qu'elle aurait dû s'y attendre, car sa fille unique a bel et bien fui la maison, donc bien sûr, il s'inquiète. Rost arrive alors, et Ralma est surprise de voir que c'est lui qui l'a fait fuir la maison. On découvre que Ralma est en réalité la maîtresse de Rost, ce qui surprend Naruzana. La scène passe ensuite à eux dans un restaurant, et Rost explique qu'il a brièvement été formé par Ralma. Il demande à Naruzana comment elle connaît sa maîtresse, et elle mentionne que Ralma est amie avec son père. Ralma essaie d'expliquer les choses plus en détail, mais Rost et Naruzana parlent entre eux en l'ignorant, ce qui la met en colère. Ralma dit ensuite à Rost qu'elle va maintenant parler à Naruzana de sa famille et lui demande de s'écarter, mais il refuse en disant qu'il est le partenaire de Naruzana et mentionne que le père de Naruzana pourrait lui demander de revenir. Ralma se demande s'il pense pouvoir l'arrêter, et Rost répond avec assurance qu'il n'a aucun problème à essayer. Ralma lui lance alors une mini boule de feu, mais Rost l'évite facilement, et elle pense qu'il est devenu assez impressionnant. Il lui dit qu'il a beaucoup souffert à cause de cette magie, et elle l'autorise à rester. Naruzana dit ensuite à Ralma qu'elle n'a pas fui la maison, elle est simplement partie précipitamment et n'a pas eu l'occasion d'expliquer les choses à ses parents, mais elle leur a laissé une lettre. Rost lui demande ce qu'elle a écrit dans cette lettre, et elle mentionne qu'elle a écrit qu'elle allait retrouver Rost, son grand frère, et leur a demandé de ne pas s'inquiéter. Ils sont surpris d'entendre cela, et Ralma mentionne que tout parent serait inquiet si sa fille quittait la maison en appelant un étranger son grand frère. Ralma lui demande alors pourquoi elle est partie si soudainement, et Naruzana pense qu'elle ne peut pas leur dire qu'elle avait quelqu'un pour surveiller Rost depuis ce jour, et quand elle a entendu qu'il avait été expulsé de son équipe, elle a pensé qu'elle ne pouvait pas manquer cette chance, alors elle est partie de chez elle immédiatement. Rost lui dit alors qu'il vaudrait peut-être mieux pour elle de rentrer chez elle pour l'instant, même si elle ne sait pas comment faire face à son père, car elle va avoir besoin du consentement de ses parents pour devenir aventurière. Naruzana se demande avec les larmes aux yeux si Rost va s'en sortir sans elle, et Rost lui dit que ce n'est pas ce qu'il voulait dire, et elle mentionne que son père pourrait ne pas lui permettre de devenir aventurière et qu'elle ne pourra peut-être jamais revenir. Elle dit qu'elle ne pourra pas être avec lui si cela arrive, et Ralma lui dit que son père n'a aucune objection à ce qu'elle devienne aventurière, il s'inquiète juste de son départ soudain de la maison et veut savoir comment elle va. Elle mentionne qu'il lui a demandé de la ramener si les choses deviennent trop dangereuses, mais elle lui dira que c'est sûr. Naruzana est heureuse d'entendre cela, et Ralma demande à Rost de lui apporter un peu de vin car elle a soif. Rost part, et une fois seule avec Naruzana, Ralma lui demande si elle est contrariée que Rost agisse comme s'il n'avait pas besoin de son aide alors qu'elle a quitté sa famille pour lui. Elle mentionne que c'est parce que Rost est trop compétent, et Ralma dit qu'il était incompétent quand il était avec elle. Naruzana pense que cela ne peut pas être vrai, car Rost peut guérir, combattre en première ligne et détecter des pièges également. Ralma mentionne que c'est seulement parce qu'elle et quelqu'un d'autre lui ont appris ces choses, et Naruzana dit que la chose qu'elle admire le plus chez Rost, c'est qu'il pense toujours aux autres en premier. Elle mentionne que c'est pourquoi il est allé négocier une quête pour elle, et il doit espérer qu'elle puisse se battre dans une équipe appropriée pour acquérir de l'expérience, afin qu'elle puisse gagner sa vie même quand il ne sera pas avec elle. Elle pleure en disant qu'elle est venue dans cette ville pour l'aider, mais c'est lui qui l'aide à la place, et elle est juste devenue un fardeau pour lui. Ralma lui dit que Rost a également beaucoup changé depuis la dernière fois qu'elle l'a vue, et c'est grâce à Naruzana. Elle demande à Naruzana de passer du temps avec lui, et plus tard, Naruzana et Rost quittent le restaurant pendant que Ralma prend un verre. Après son verre, elle pense qu'il est temps de passer aux choses sérieuses, et on la voit devant un manoir se demandant ce que fait Mist. Le lendemain, Rost et son équipe se préparent à partir pour leur quête, et Chiella lui donne un déjeuner préparé. La scène passe alors à Rost et les autres qui se téléportent au niveau intermédiaire du labyrinthe. Naruzana est prête à affronter le phénix, mais il ne se montre pas. Elle pensait qu'il allait les attaquer dès qu'ils arriveraient à cet étage, mais Rost l'informe que le phénix ne peut pas entrer dans un espace aussi petit. Naruzana se demande s'il est grand, et Rost lui dit que chacun a une taille différente, mais qu'ils ne peuvent pas passer par le passage étroit qu'ils mènent ici. Ils avancent alors, et Seig explique que les monstres volants n'aiment généralement pas les espaces étroits. S'ils avaient le choix, ils préfèreraient un endroit avec un plafond haut. Ils arrivent ensuite dans un espace vaste, et Lyra est certaine que le phénix est ici. Elle mentionne qu'il s'agit d'un chemin récemment découvert et, comme il est inexploré, les aventuriers pensent qu'il pourrait contenir des trésors cachés. Cependant, le phénix bloque le passage, c'est pourquoi certains aventuriers ont lancé une quête pour éliminer la créature. Rost remarque alors des brûlures de chaleur sur les piliers environnants et est certain que le phénix est dans les parages. Il lance une pierre devant, espérant que le phénix se montrera, car c'est un monstre territorial. Le phénix sort alors du portail au-dessus et traverse la salle. La scène se passe ensuite à la guilde des aventuriers, Héralma y entre. En la voyant, Amherst s'approche pour l'accueillir chaleureusement. En remarquant son attitude, Héralma déclare que cette guilde semble assez accueillante pour les aventuriers et Amherst mentionne qu'elle l'est, car il n'existe que grâce aux aventuriers. Mais en réalité, elle flatte Héralma, sachant qu'elle est une aventurière de haut rang. Elle explique que l'attirail de cette personne n'est pas particulièrement extravagant, mais que la qualité du tissu est élevée et que les ornements qu'elle porte, bien qu'ordinaires à première vue, sont des objets magiques coûteux. Elle est convaincue que cette personne est une grande aventurière et ne peut pas se permettre de la laisser passer. Elle demande alors à Héralma ce qu'elle peut faire pour elle et Héralma mentionne qu'elle aimerait rencontrer le président de la branche. Amherst lui redemande, car sa demande semble étrange et Héralma lui dit qu'elle souhaite rencontrer Mist. Amherst lui demande si elle a des recommandations ou un rendez-vous, mais Héralma n'a ni l'un ni l'autre et Amherst pense qu'elle doit être une connaissance de Mist. Cependant, Héralma déclare qu'elle ne l'est pas, mais qu'elle a affaire à lui en disant qu'elle veut tuer cet homme. En entendant cela, Amherst refuse de lui permettre de rencontrer le président et se demande si Héralma est folle. Héralma pense alors qu'elle devra utiliser la force dans ce cas et elle lance une boule de feu, mais avant de pouvoir la libérer, Ansem arrive et l'arrête. Il lui demande ce dont elle a besoin, la reconnaissant, et en entendant son nom, Amherst réalise qu'elle est la déesse du feu. Ansem explique à Amherst qu'elle pourrait réduire tout le bâtiment en poussière si elle le souhaitait sérieusement et Héralma est contente de voir enfin quelqu'un d'autorité. Pendant ce temps, dans le labyrinthe, le phénix continue de voler et Naruzana pense qu'à ce rythme, ni ses coups ni l'épée de Rost ne seront efficaces. Rost dit qu'il aurait mieux valu qu'elle prenne un arc et Naruzana pense que la situation n'est pas si mauvaise car le phénix ne les attaque pas non plus et tente à longue distance. Juste à ce moment-là, le phénix lance une boule de feu sur Naruzana et Rost la sauve. Il l'informe que la boule de feu est l'attaque la plus difficile du phénix et Naruzana trouve cela injuste. À la guilde, Ansem demande à Héralma si elle est ici pour parler du même sujet que l'aventurier d'hier et il explique que le jour précédent, un aventurier a mentionné que quelque chose s'était passé dans le labyrinthe et voulait qu'il s'en occupe. Héralma lui demande ce qu'il a répondu et il mentionne qu'il a dit au gars de quitter la ville s'il avait peur de s'aventurer dans le labyrinthe. Héralma lui dit que ce n'est pas la même chose qu'elle veut dire et elle mentionne que cela fait longtemps qu'elle n'est pas venue à Marmot mais que cette ville semble être remplie de voyous maintenant. Ansem mentionne qu'il s'en inquiète également mais Héralma pense que c'est eux qui en sont responsables et il se demande pourquoi ils feraient cela. Elle n'a aucune idée de leur motivation mais elle est sûre qu'il prépare quelque chose et montre les piliers autour de la ville demandant ce que ces objets sont car ils sont maintenant partout dans la ville. Ansem lui dit qu'il est aussi ignorant qu'elle a ce sujet car cela n'a rien à voir avec la guilde et elle pense qu'il fait semblant de ne pas savoir. Ansem lui demande si elle a des preuves reliant cela à la guilde mais Héralma mentionne que c'est juste son intuition et il rit en pensant que son histoire est tirée par les cheveux. Héralma lui dit que pour une ville de labyrinthe la guilde des aventuriers est une organisation de pouvoir absolu et le président de la branche est comme le roi de la ville. Mais il prétend ne pas savoir ce qui se passe ici ce qui semble peu probable. Ansem lui rappelle qu'il n'est que l'assistant du président de la branche mais Héralma sait qu'il fait semblant d'ignorer la situation. Il lui dit de partir si elle a un problème avec la façon dont les choses sont gérées ici mais Héralma est convaincue qu'il se trame quelque chose. Elle remarque que chaque fois qu'un aventurier pose des questions à la guilde ils sont invités à quitter la ville. Elle se demande quelle pourrait être leur intention et elle émet l'hypothèse que quelque chose de grand est sur le point de se produire un événement qui nécessitera le sacrifice de nombreux aventuriers en particulier ceux dont la disparition passerait inaperçue. Elle mentionne que cela ressemble étrangement à une furie du labyrinthe et la scène retourne au labyrinthe. Le phénix attaque les aventuriers avec des boules de feu et Sekt trouve que cela ne présage rien de bon car la pièce risque de devenir un véritable brasier. Lira ajoute que la chaleur va être difficile à supporter mais le manque d'oxygène dû aux flammes sera leur plus grand défi et bientôt ils ne pourront plus rester dans la salle. Roast comprend que le phénix essaie de les chasser pour protéger son territoire et Naruzana note que les monstres attaquent normalement les humains dès qu'il les voit. Roast explique que le phénix doit savoir qu'il ne peut pas faire face aux cinq aventuriers seuls même si les monstres n'ont pas de pensée consciente ils sont guidés par leur instinct. Sekt conclut qu'ils n'ont pas d'autre choix que de combattre maintenant et demande à Armia si elle peut utiliser de la magie d'eau. Elle lui répond que oui et il lui propose d'attaquer les ailes du phénix avec cette magie en expliquant que les flammes de ses ailes sont comme des plumes. S'ils parviennent à les éteindre avec la magie de l'eau le monstre sera ralenti et il pourra alors l'achever avec son épée. Armia hésite car elle aura besoin de temps pour lancer le sort mais Seg la rassure en lui promettant de la protéger. Naruzana lui assure qu'ils feront de leur mieux pour la couvrir et Armia accepte de donner son maximum. Pendant que Seg, Roast et Naruzana distraient le phénix Armia commence à lancer son sort. Lira sait que cela ne sera pas facile pour Armia à cause de ses expériences passées mais elle espère qu'elle trouvera le courage de faire confiance à ses compagnons car tant qu'elle y arrivera elle deviendra une aventure iraccomplie. Armia lance une flèche d'eau qui affaiblit le phénix permettant à Seg de l'attaquer. Cependant, le coup n'est pas assez profond et le monstre regagne de l'altitude. Roast est convaincu qu'ils peuvent le vaincre s'il continue ainsi. De retour à la guilde, Ansem trouve que l'idée d'une furie du labyrinthe est inquiétante mais seulement si elle devait vraiment se produire. Il explique que ce genre d'événement est rare. Ralma lui répond que cela expliquerait plusieurs choses qui se passent dans cette ville et elle ajoute que ce qui l'inquiète le plus c'est la mutation des monstres. Elle lui demande s'il n'a pas remarqué l'abondance de mana autour du labyrinthe et dans le labyrinthe le phénix commence à muter. Le monstre grandit et ses flammes oranges virent au bleu. Naruzana est stupéfaite car elle sait que les mutations sont censées être rares. Rostakies précisant qu'il est inhabituel d'en rencontrer deux fois en si peu de temps. Armia est terrifiée en voyant le monstre muter et se demande pourquoi elle continue de tomber sur de telles créatures. Lyra essaie de la calmer mais Armia est trop effrayée pour écouter. Lyra pense qu'il est crucial qu'Armia surmonte sa peur car sans cela elle ne pourra pas progresser. Le phénix s'approche d'Armia pour l'attaquer et Lyra lui crie de se mettre à l'abri mais elle reste figée. Le phénix lance une boule de feu vers elle mais Seig intervient en la tranchant en deux pour la protéger. Le phénix continue ses attaques mais Seig les bloque tout et explique à Armia qu'ils ont besoin de son aide pour vaincre la créature. Lyra lui tend également la main et Armia accepte de les aider. Elle leur demande un peu de temps et ils comprennent. Pendant ce temps Ralma a quitté la guilde et réfléchit au fait qu'elle ne s'attendait pas à obtenir la vérité de la part de Hansam. Elle se dirige vers les piliers de pierres autour de la ville et utilise sa magie de feu sur eux réalisant que quelque chose d'inhabituel se cache derrière eux. Dans le labyrinthe Naruzana assène un coup de poing au phénix mais cela n'a que peu d'effet et sa main prend feu. Elle réussit à éteindre les flammes mais le phénix l'attaque de nouveau. Rost l'intercepte mais son épée se met à fondre. Armia se prépare alors à lancer un autre sort et Lyra la soutient en lui lançant un sort de soin pour restaurer son endurance sachant qu'il est difficile de lancer deux sorts offensives d'affilée. Armia utilise alors une flèche de glace qui parvient à faire tomber le phénix du ciel mais il reprend rapidement son vol. Sek décide de l'affronter de front mais Naruzana parvient à la battre avec un coup de poing et Rost l'achève en l'attaquant avec son poignard. Le phénix est vaincu et Rost félicite Armia pour son bon travail. Il mentionne que c'est grâce à sa magie qu'ils ont réussi à gagner et les autres sont d'accord. Armia est si heureuse d'entendre cela qu'elle commence à pleurer et remercie tout le monde. Elle ramasse alors le cristal magique du monstre et tandis que les autres célèbrent leur victoire Lyra dit à Sek que Rost ne s'est pas transformé cette fois-ci. Sek se demande ce que signifiait sa transformation précédente et décide de le surveiller pendant un moment. La scène passe ensuite à tous au sein de l'auberge où ils rejoignent Rallma qui est en train de boire. Elle leur demande s'ils ont réussi à vaincre le phénix et ils se demandent comment elle l'a su. Elle explique qu'elle a parlé à une fille qui lui a tout raconté après qu'elle lui a glissé de l'argent et, voyant leur attitude détendue, elle devine qu'ils ont vaincu le monstre. Elle déclare qu'ils peuvent utiliser l'argent de la récompense pour lui offrir un dîner mais Rost sait qu'elle est plus intéressée par le boire que par le manger et ils s'installent tous pour un repas. Naruzana raconte que, avant de venir ici, elle ne savait pas qu'il existait des plats aussi délicieux qui n'a rien de spécial et que même la viande est dure et ordinaire. Sheila, qui vient lui servir une boisson, n'apprécie pas cette remarque et repart en grognant. Ralma dit alors à Naruzana de profiter de la soupe car elle ne pourra pas trouver quelque chose comme cela au manoir et les autres sont surpris en entendant le mot manoir. Ralma se rend compte que Naruzana ne leur a pas parlé d'elle-même et révèle qu'elle est en fait la fille du comte d'Analestria. Tous sont surpris et Rost comprend qu'elle est la même fille qui l'a sauvée autrefois. Pendant ce temps, Ansem informe Mist de la mutation qui a eu lieu plus tôt et lui dit aussi que Ralma est en ville, ce à quoi Mist répond qu'il aura besoin de l'aide de son disciple. La scène coupe ensuite à Naruzana et Rost qui reçoivent leur paiement pour le cristal magique du phénix. Naruzana est un peu déçue en voyant la petite bourse de pièces. Elle mentionne qu'Amerst leur avait dit qu'il recevrait plus d'argent pour les monstres mutés et qu'il s'agissait d'un cristal magique de phénix, ce qui, en soi, est un monstre rare. Elle rappelle également qu'Amerst avait expliqué avoir besoin de temps pour préparer une somme d'argent aussi importante, mais maintenant elle leur donne si peu. Amerst rit en entendant cela et demande à Naruzana de vérifier la bourse avant de se plaindre. Naruzana s'exécute et remarque que la bourse est pleine de pièces d'or. Amerst explique qu'une somme aussi importante ne pouvait pas être payée en pièces d'argent ou de cuivre et qu'il n'aurait peut-être pas pu la transporter si c'était le cas. Elle révèle que c'est pour cette raison qu'elle leur avait demandé un peu de temps pour préparer des pièces d'or et que cela avait été un casse-tête d'en rassembler autant. Rost dit alors à Naruzana de se dépêcher de prendre l'argent et celle-ci récupère la bourse après avoir vérifié qu'il n'y avait pas de spectateur. Il paie ensuite à Amerst sa part et elle se réjouit d'être responsable de ce groupe car cela lui rapporte beaucoup d'argent. Rost et Naruzana quittent les lieux. Plus tard, en ville, on voit un marionnettiste donnant un spectacle pour des enfants. Il leur raconte qu'il existe un dragon maléfique au fond du labyrinthe et que, pour vaincre ce dragon, un héros se réveille tous les 200 ans. Il se demande qui gagnera cette bataille dont dépend le destin du monde et les enfants acclament le héros, espérant qu'il triomphera. Non loin de là, Rost et Naruzana achètent des snacks. Tout en mangeant, Naruzana mentionne qu'ils viennent de recevoir une grosse somme d'argent et se demande s'ils devraient acheter une maison pour leur groupe. Rost trouve que c'est un peu soudain, mais Naruzana insiste en disant que ce ne l'est pas car elle a toujours voulu faire cela. Elle lui rappelle qu'Amerst leur avait suggéré de louer une maison pour le groupe lorsqu'ils seraient financièrement à l'aise, car ce serait mieux qu'une auberge et plus économique. Elle explique qu'elle a fait des recherches après cette suggestion et que, maintenant qu'ils ont l'argent, ils peuvent totalement se permettre de louer ou même d'acheter une maison pour le groupe. Rost est d'accord, mais il lui demande si elle a des plaintes concernant l'auberge où il loge actuellement. Naruzana lui répond que c'est une très bonne auberge avec de la nourriture délicieuse, mais qu'à cause de sa qualité, elle est toujours bondée et bruyante. Rost partage son avis et Naruzana exprime son désir de trouver un endroit calme où ils pourraient être ensemble. Plongée dans ses pensées, elle imagine un endroit où elle pourrait parler seule avec Rost, cuisiner, manger et boire avec lui, sans être dérangée par le monde extérieur. Elle imagine qu'il discuterait de leurs problèmes, se rapprocherait en tant que partenaire et finirait par devenir plus que des amis, allant même jusqu'à s'imaginer l'embrasser. De retour à la réalité, elle se sent embarrassée par ses pensées et agit de manière un peu maladroite. Rost interrompt sa rêverie en lui disant qu'il est encore trop tôt pour louer une maison. Il explique qu'ils devraient économiser l'argent pour les imprévus et qu'ils devront également tenir compte des opinions de Seig et des autres, car c'est grâce à eux qu'ils ont pu vaincre le phénix et obtenir cet argent. Il se rappelle que, la veille, Seig leur a demandé de former un groupe permanent et il souligne qu'ils n'ont pas encore répondu à cette proposition, ajoutant qu'ils ne peuvent pas décider d'acheter une maison de manière impulsive. Naruzana lui demande alors s'il veut vraiment former un groupe avec eux. Rost admet que oui, car cela augmenterait considérablement leur puissance de combat, leur permettant d'explorer plus profondément le labyrinthe à l'avenir. Naruzana pense que cela n'a pas d'importance pour elle, tant qu'elle peut rester avec Rost, mais elle ne peut pas le dire à voix haute. À la place, elle lui dit qu'elle ne voit pas d'inconvénient à former un groupe avec eux. Plus tard, dans la soirée, on les voit célébrer la formation de leur nouveau groupe à l'auberge. Miri et Sheila leur offrent un délicieux plat en cadeau. Après avoir mangé, Armia commence à se sentir somnolente et Lyra propose de l'accompagner jusqu'à sa chambre. Seig lui demande si elle a besoin d'aide, mais Lyra lui dit de se concentrer sur l'établissement d'une bonne relation avec Rost, maintenant qu'il a enfin réussi à former un groupe avec lui. Il accepte, et, avant de partir, Naruzana dit à Lyra qu'elle aimerait discuter de quelque chose avec elle. Dans la chambre, Lyra est surprise d'apprendre que Naruzana a proposé à Rost qu'ils vivent ensemble. Elle commande qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi audacieuse. Naruzana explique que Rost a refusé sa proposition et se demande s'il la déteste. Lyra ne pense pas, au contraire, elle affirme qu'il la chérit beaucoup. Naruzana s'interroge alors sur les raisons de son refus, et Lyra suppose qu'il est du genre à prendre son temps. Elle lui dit que chaque homme a sa propre personnalité et qu'il faut juste apprendre à la comprendre. En entendant cela, Naruzana se dit qu'elle a bien fait de venir parler à Lyra, car elle semble avoir beaucoup d'expérience en matière de romance. Lyra est surprise que Naruzana pense cela d'elle, et Naruzana explique que c'est à cause de son aura de femme mature. Lyra pense que si cela était vrai, elle n'aurait pas besoin de travailler aussi dur. Pendant ce temps, Rost discute du même sujet avec Seg. Seg lui dit qu'il n'y aurait pas de mal à accepter de vivre sous le même toit. Rost répond que ce n'est pas si simple, mais Seg trouve que c'est un peu pathétique de refuser ainsi, et il se demande si Rost déteste Naruzana. Rost insiste que ce n'est pas le cas. Il explique qu'elle est celle qui lui a donné le courage de continuer à être un aventurier lorsqu'il était au plus bas et celle qui la rejoint pour former un groupe alors qu'il avait perdu confiance en lui. Il déclare qu'il ne peut pas la détester. Seg change alors de question, lui demandant s'il aime Naruzana, ce qui embarrasse Rost au point de laisser Seg penser qu'il est mauvais pour exprimer ses sentiments. Pendant ce temps, Lyra mentionne également que Seg n'est pas douée pour exprimer ses sentiments, ce qui fait qu'elle n'a aucune idée de ce qu'il pense. Naruzana lui demande comment ils se sont rencontrés, et elle explique que c'était il y a longtemps, alors qu'ils se trouvaient tous deux dans la capitale royale. Ils faisaient partie du même groupe, et comme elle est jolie, de nombreux hommes la courtisaient à l'époque. Certains rejoignaient même leur groupe juste pour se rapprocher d'elle. Armia ajoute que Margulhu avait aussi déclaré qu'il aimerait la poursuivre, et ils sont surpris de l'avoir réveillée. Armia explique qu'elle n'a pas pu dormir pendant une discussion aussi intéressante, et Naruzana demande à Lyra ce qui s'est passé ensuite. Lyra explique qu'un jour, alors que Seg et les autres étaient absents, l'un des hommes qui la convoitait a tenté de se forcer sur elle. Cependant, au lieu d'attendre d'être secourue comme une demoiselle en détresse, elle l'a assommée d'un coup de poing. Plus tard, il a été attaché à l'extérieur de leur maison de groupe, et bien qu'elle n'ait pas eu l'intention de lui en vouloir davantage, Seg, lui, ne pouvait pas se pardonner d'avoir laissé un tel homme rejoindre leur groupe. Il l'a littéralement expulsé du groupe, puis il a disparu. Avec Rost, Seg explique qu'il ne savait pas quoi faire d'autre, car il ne savait pas comment lui faire face après cet incident. Après un certain temps, il est venu dans cette ville et l'a retrouvé par hasard. Il a été surpris qu'elle soit prête à l'aider malgré ce qui s'était passé, et il ne pouvait pas croire qu'elle lui avait pardonné. Dans la chambre, Lyra affirme qu'elle n'a jamais été en colère, mais que cela l'a agacé que Seg disparaisse ainsi. Elle se demande pourquoi il ne peut pas comprendre ce qu'elle ressent. Sheila est surprise de découvrir que Lyra aime Seg. Elle se demande quand Sheila est arrivée et elle répond qu'elle a apporté des snacks pour elle. Plus tard, Seg s'excuse auprès de Rost pour lui avoir raconté une histoire aussi ennuyeuse et il lui demande pourquoi il a rejeté l'idée de Naruzana d'avoir une maison alors qu'il l'aime. Rost explique que cela lui a fait plaisir qu'elle dise vouloir vivre avec lui, mais qu'il voulait confirmer une chose avant cela. Amherst arrive à ce moment, commande une bière et dit à Rost qu'elle a terminé l'enquête qu'il lui avait demandé. Seg se demande si la guilde des aventuriers de cette ville mène aussi des enquêtes, mais Amherst lui dit que ce n'est pas le cas, précisant qu'il s'agit de son travail personnel. Elle ajoute que c'est pour cela qu'elle est là après ses heures de travail. Elle demande à Rost s'il est sûr de vouloir parler de cela devant Seg. Rost n'y voit pas d'inconvénients, car c'est précisément le sujet de leur discussion. Amherst commence alors à relater le rapport de son enquête sur Naruzna. La scène passe ensuite à l'histoire du marionnettiste. Il raconte que lorsque le héros était épuisé après avoir combattu le dragon maléfique, une jeune fille est apparue devant lui, capable de plonger le dragon dans un profond sommeil. De retour à l'auberge, Amherst explique que Naruzna est la fille unique du comte d'Analestria. En théorie, elle ou son conjoint héritera du titre de son père, mais un jour, elle a soudainement annoncée vouloir devenir aventurière. Seig ne voit rien de mal à cela, car de nombreux aventuriers portent des titres, mais Amherst précise que Naruzna est une femme et que ses parents s'y opposaient fermement. Rost se demande si le comte s'oppose encore à ce qu'elle devienne aventurière, et Amherst mentionne qu'il l'a fait au départ, mais qu'un événement majeur a changé les choses. Dans la chambre, Naruzna révèle qu'un jour, elle s'est réveillée avec les cheveux subitement devenus bleus. Tout le monde trouve cela étrange et inédit, mais il trouve aussi que ses cheveux bleus sont magnifiques. En même temps, Rost explique que la couleur de ses cheveux est la raison principale pour laquelle il n'a pas pu la reconnaître. Amherst précise que la raison de ce changement de couleur reste inconnue. Elle ajoute que, depuis ce jour, le comte ne s'oppose plus à ce que sa fille devienne aventurière. Seig se demande si c'est parce qu'elle ne vivra pas longtemps, mais Amherst ne le pense pas, précisant que Naruzna a récemment affronté un phénix sans montrer de signes de faiblesse. Amherst explique que Naruzna est devenue aventurière avec le consentement de ses parents et demande à Rost de payer ses honoraires, ce qu'il fait. Seig comprend alors que c'est ce que Rost voulait savoir. Rost mentionne qu'il ne voulait pas douter de Naruzna, mais qu'il trouvait quelque chose d'étrange dans l'histoire de Ralma. Amherst part ensuite et Seig demande à Rost ce qu'il aurait fait si le comte s'était opposé à ce que Naruzna devienne aventurière. Rost explique qu'il lui aurait demandé de retourner chez elle pour convaincre ses parents, tout en l'aidant dans cette démarche. Seig conclut qu'il n'y a plus rien et qu'il n'y a plus rien. Lira est surprise d'apprendre que Naruzna s'est entraînée si durement pour être avec celui qu'elle aime, qu'elle est même devenue aventurière et a rejoint son groupe. Elle pense que Naruzna est plus proactive qu'il n'y paraît et qu'elle pourrait apprendre une chose ou deux d'elle. En entendant cela, les autres filles se motivent et poussent Lira à confronter Seig. Lira lui demande alors de lui parler en privé et tout de sorte. Seule avec lui, Lira lui demande s'il peut devenir son partenaire et il accepte sans hésitation, disant qu'ils sont déjà dans le même groupe. Elle lui explique que ce n'est pas ce qu'elle voulait dire et n'en revient pas de son ignorance. Pendant ce temps, les filles espionnent leurs conversations, Rost étant aussi peu perspicace que Seig. Lira finit par lui dire qu'elle veut être sa partenaire de vie. Il met un moment à comprendre, mais une fois qu'il saisit ses intentions, il devient gêné. Elle lui demande ce qu'il en pense et il répond qu'il y réfléchira. Elle est agacée par sa réponse banale, mais elle pense que c'est un début, car il n'avait probablement jamais envisagé cette possibilité auparavant. Les filles à l'intérieur sont ravies de voir des progrès, et Rost demande à Naruzla si elle peut lui accorder un peu de son temps de main, car il a quelque chose d'important à lui dire. Elle accepte. Nous retournons ensuite au marionnettiste qui poursuit son histoire. Il raconte que la jeune fille a dû sacrifier sa vie pour endormir le dragon, mais qu'elle croyait que le héros se relèverait et vaincrait le dragon. Elle s'avance donc, plongeant le dragon dans un sommeil profond et perdant la vie dans le processus. Après la mort de la jeune fille, on découvre qu'elle avait des cheveux bleus comme ceux de Naruzla, insinuant que cette histoire est liée à elle. Merci d'avoir regardé ce résumé. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour recevoir les dernières mises à jour de résumés d'Anime.